Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale Où je vais vous faire gagner 300€ Ce qui équivaut à plus ou moins 40 000 V-Bug les potos Pour y participer il faudra être là soit l'après-midi à 17h Ou soit le soir à 22h Toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant Et pour augmenter vos chances de gagner Faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications Pour ne louper aucune de mes vidéos Faudra liker mes vidéos Faudra commenter Et surtout le plus important les potos Faudra partager sur vos réseaux sociaux Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner Le jour où je ferai le master kill Wesh les potos Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est soit cool au mic Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 A propos des personnages cachés du nouveau DLC Le trône sombre Donc des défis cachés Donc là je vais vous présenter un personnage que je ne vais pas pouvoir vous le montrer en vidéo Tout simplement parce qu'il me manque 2 défis sur 5 Alors bien sûr si vous voulez voir à quoi il ressemble Je mettrai le personnage sur la miniature si jamais vous voulez le savoir Alors ce défi là est le plus facile parce que tout simplement les 3 premiers défis c'est de tuer un zombie trésor Donc les zombies trésors qu'est ce que c'est ? C'est un gros zombie bombers avec une bombe rouge derrière lui qui dépose de l'argent Alors pour faire spawn un zombie bombers bonus Et bien il suffit juste de ouvrir toute la map N'importe quelle map mais il faut l'ouvrir Donc là dans le trône sombre il va falloir aller jusqu'au boss Parce que la dernière zone à ouvrir elle se trouve dans le zépline Donc quand vous serez dans le zépline et que vous aurez ouvert toutes les portes avec les panneaux de configuration Et bien là vous aurez un zombie bonus qui va spawn Donc il va falloir le tuer et si vous avez de la chance vous débloquerez un défi Donc les 3 premiers défis c'est tout simplement tuer des zombies bonus Et c'est totalement aléatoire Donc moi j'en ai tué une petite quinzaine et une petite vingtaine Et vous avez bien vu j'en ai débloqué que un Si vous avez de la chance vous débloquerez les 3 assez rapidement Donc moi j'ai pas eu cette chance cette fois ci Mais bon c'est pas grave Le problème que je n'ai pas pu vous montrer le personnage c'est parce que j'ai pas le temps Demain c'est le... je suis sur Fortnite Et cette semaine je vais tout le temps être sur Fortnite Donc j'ai vraiment pas le temps Donc c'est pour ça que je vous présente cette vidéo Même si j'ai pas encore débloqué le personnage Tout simplement parce que c'est assez compliqué Alors il faut savoir aussi que le zombie bonus Quand vous avez ouvert toute la map Il va spawn toutes les heures quarts Donc toutes les 75 minutes il va respawn Donc si vous voulez vous vous mettez dans un glitch Vous mettez un chrono de 1h10 dès que le dernier a des spawn Donc dès que vous l'avez tué Vous mettez un chrono 1h10 Après vous revenez pendant 5 minutes vous allez dans la map Et vous attendez que le zombie trésor respawn Pour l'instant on a pas de glitch pour les faire spawn en illimité Mais dès qu'il y en a un Je vous le présenterai directement sur ma chaîne Youtube Donc voilà ça c'était pour les 3 premiers défis Donc maintenant le 4ème défi c'est de rester 24 manches complètes en tuant des zombies Que au corps à corps Donc tout simplement je vais vous mettre un glitch en description Je vous mettrai glitch numéro 1 en description si jamais vous voulez faire ce défi en glitchant Donc voilà profitez en pendant que le glitch existe Sinon si vous voulez le faire en légit Il va falloir faire 25 manches complètes en tuant que des zombies au corps à corps Dans le musée les potos dans le musée je dis bien Donc si vous voulez faire ça je vous conseille de faire l'épée de Barbarous Et tout simplement d'aller à 4 joueurs dans le musée Vous trouvez un endroit où les zombies ne viennent que d'en face de vous Et vous faites que des coups de L2, 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 L2 Si vous êtes à 4 à le faire il n'y aura aucun problème Aucun zombie n'arrivera à vous toucher Ce sera super super facile Donc le dernier défi il est très simple C'est tout simplement qu'il va falloir tuer 100 kills avec chacun des 3 pièges de la map Donc il y a un piège qui se trouve quand vous sortez de la maison du spawn juste en face Il y a un piège qui se trouve de l'autre côté devant l'église Et il y en a un autre piège qui se trouve au cabaret Donc voilà vous activez ces pièges là Il faut savoir que si vous êtes en solo ou en plusieurs Il y a 24 zombies qui spawnent à la fois Il n'y en a pas 25 il n'y en a que 24 Donc si vous êtes en solo vous faites tourner les 24 zombies Vous allez prendre du piège et vous le faites passer dans tous les pièges Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un piège Puis après j'étais à un autre puis j'en étais à un autre Et j'ai fait le tour 4-5 fois jusqu'à temps que le défi apparaisse Donc il faut bien tuer 100 kills avec les 3 pièges 100 kills par piège Donc ça fait 300 éliminations avec les pièges Donc voilà c'est tout pour ce défi Ce personnage secret J'espère que ce tuto vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker A partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz